Pour moi, le message que tu crois, c'est le même que je crois. Les sangs de Jésus nous unis encore, nous rassemblent encore. On va nous parler sur la brèche, qu'est-ce que Dieu a placé en lui Pour nous aider dans la brèche, nous allons nous tenir debout. Ma richesse et ma gloire et ma félicité Oh Jésus, cette gloire que tu m'as acheté Empli de confiance en toi, tu es un sauveur Je vis dans l'espérance et je marche Un mot de prière Dieu notre Père Céleste Dieu Tout-Puissant Seigneur Jésus Christ Nous voici rassemblés dans ta maison Seigneur A l'occasion de cette convention Où nous venons communier comme tes enfants Seigneur Nous avons réellement besoin de toi, oh Dieu Et nous bénissons grandement ton Seigneur pour cette occasion, oh Dieu Nous voici Seigneur Jésus Nous ne pouvons rien sans toi Nous nous écartons du chemin pour que toi seul nous utilises comme un instrument Fait que nous soyons une bénédiction pour ce peuple Fait que nous puissions apporter quelque chose pour l'édification du peuple de Dieu Pour la perfection des saints Parce que c'est là même le but du ministère Nous nous attendons à toi Descends et confirme ta parole Au nom du Seigneur Jésus Christ Amen Que Dieu vous bénisse Nous vous saluons dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus Christ Nous sommes très reconnaissants vers notre Dieu Pour cette occasion qu'il nous accorde De pouvoir communier avec les saints Autour de sa parole Et nous remercions le pasteur Life Qui nous a invités Qui a permis que nous puissions Parler, occuper sa chair Et parler à sa place Que Dieu le bénisse richement pour cela Sans plus tarder nous allons prendre notre Bible Et nous lirons quatre passages rapidement D'abord nous lisons dans l'Ancien Testament Dans deux chroniques Chapitre 20 Le 20ème verset Ensuite nous lisons dans Malachie chapitre 4 Le 5ème et le 6ème verset Et puis dans Jean chapitre 13 Le 20ème verset Et enfin dans Apocalypse 17 Chronique 20 Chronique 20 Le lendemain il s'est mis en marche de grand matin pour le désert de Tekoa A l'heure de départ Josaphat se présenta et dit Écoutez-moi Judas et habitant de Jérusalem Confiez-vous en l'éternel votre Dieu Et vous serez affermis Confiez-vous en ces prophètes Et vous réussirez Il y en a qui veulent réussir ce soir ici Il faut se confier dans les prophètes des dieux On prend encore une autre écriture C'est dans Malachie chapitre 4 Notre promesse Nous lisons le 5ème et le 6ème verset Voici Je vous enverrai Elie le prophète Avant que le jour de l'éternel arrive Ce jour grand et redoutable Il ramènera les cœurs des peurs à leurs enfants Et les cœurs des enfants à leurs pères Des peurs que je ne vienne frapper le pays d'interview Amen Prenons Jean chapitre 13 Le 20ème verset En vérité Je vous le dis Celui qui croit Celui qui reçoit Celui que j'aurai envoyé Me reçoit Et celui qui me reçoit Reçoit celui qui m'a envoyé Enfin Apocalypse 10 Le 7ème verset Mais qu'au jour de la voie du 7ème ange Quand il sonnerait de la trompette Le mystère de Dieu S'accomplirait Comme il l'a annoncé à ses serviteurs Les prophètes Veuillez vous asseoir Que le Seigneur Jésus bénisse sa parole Avec ce passage Nous voulons Parler de la chose la plus difficile à croire C'est cela notre titre La chose la plus difficile à croire aujourd'hui C'est croire William Marion Branham Bien-aimés frères et sœurs Nous croyons tous que nous vivons Au temps de la fin Au temps où Dieu a envoyé un puissant message Un message qui prépare un peuple Un message qui prépare une épouse Pour le Seigneur Jésus Christ Mais ce message là Ne vient pas en l'air Quand il y a un message Ceux qui doivent y avoir un messager C'est lui qui est porteur de ces messages Et la Bible dit Qu'au jour de la voie du Seigneur Le messager du temps de la fin Quand il sonnerait de la trompette En ce jour là Le mystère de Dieu devait s'accomplir Bien-aimés frères et sœurs Nous croyons que Dieu Ne fait rien pour rien Et sa façon d'agir Chaque fois qu'il a un programme Chaque fois qu'il veut accomplir quelque chose Il peut bien faire la promesse Mais quand le moment de l'accomplissement De la promesse arrive Il a toujours envoyé quelqu'un sur la scène C'est ce qu'il a toujours fait Et c'est ce qu'il a fait aujourd'hui Suivez les prophètes dans la voie Pourvu par Dieu Pour aujourd'hui C'est le message du 6 février 1964 Frère madame dit Nous dirons le 8ème et le 9ème verset Il dit Dieu a toujours une voix Mais il y a deux voix C'est à dire nos voix à nous Ou bien ces voix Dieu a une voix pour aujourd'hui En effet Il a toujours pourvu d'une voix Pour tout Dieu au commencement connaissait la fin Et il a déposé ses écritures Pour chaque âge Et l'âge en question Quand il arrive Maintenant ne manquez pas de voix L'âge en question quand il arrive Généralement Le ministère est tellement embrouillé Embrouillé dans des isms Et tout Et dans des traditions Qu'il est à un million de mille de la parole Et alors Dieu envoie toujours quelqu'un sur la scène Un prophète Et ce prophète 3 points Dieu ne change jamais son système Il ne change jamais ses voix Il agit toujours de la même manière Il l'a toujours fait Il doit le faire cette fois-ci Et c'est par ce moyen Que Dieu agit Et confirme sa parole Comme je vous le disais hier C'est Dieu qui fait sa propre interprétation Dieu n'a besoin de personne pour lui interpréter la parole Il l'interprète lui-même En la confirmant En la rendant réelle Et quand Dieu dit quelque chose Quand Dieu dit qu'il fera une certaine chose Et qu'ensuite il l'a fait Il n'y a plus aucun Toute la décision C'est sa manière de faire Amen Amen Alors frère je le dis encore Dans la commission de Moïse Qui l'avait prêché le 10 janvier 1950 Il nous dit ceci Au paragraphe 14 Maintenant Selon mon humble conviction Les dons Ne se transmettent pas par la main Les dons sont préordonnés par Dieu Les dons et les appels sont sans répentance Vous pouvez dire des choses Essayer de faire en sorte que ces choses marchent bien Et croire correctement Et agir correctement Mais c'est enfin Si Dieu lui-même n'est pas là derrière Si Dieu n'est pas derrière un don C'est en vain Si il y a un don C'est Dieu le dispensateur de tous les dons Il continue Ça ne sert à rien d'essayer de tromper Vous ne pouvez pas tuper Satan Comprenez Et les dons et les appels sont sans répentance On vient au monde avec cela Dieu voit des choses à l'avance Et il connait sa prophétie C'est ce qui va arriver Il commence quelque chose ici Pour l'accomplir là-bas Et quand il vit que c'était le temps Où les gens allaient avoir besoin de ceci Il se souvient un petit garçon Du nom de Moïse Je saute un peu Au paragraphe 15 Il dit 6 Maintenant Écoutez attentivement ceci Écoutez attentivement mes amis Y'a-t-il des amis de Frère Branamisi Voulez-vous écouter maintenant attentivement ? Il dit maintenant Écoutez attentivement ceci Écoutez attentivement ceci mes amis La chose la plus difficile Que Dieu ait jamais rencontré Traitant avec son peuple C'est amener un mortel à croire Et notre mortel C'est la chose la plus difficile Que Dieu ait jamais fait Amener un mortel à croire Il est facile de croire en Dieu Il est aussi facile de croire en Dieu Il est aussi facile de croire que le Seigneur Jésus-Christ était venu sur la terre Il était mort pour nous Il est aussi facile de croire en Dieu Il est aussi facile de croire que le Seigneur Jésus-Christ est descendu Le jour de la Pentecôte Mais croire Dans un mortel Que cet homme-ci Il est un instrument très aimé de Dieu Cet homme dans cet âge-ci C'est le vase que Dieu a utilisé Cela a toujours été difficile Amen 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 Mais c'est la façon de faire de Dieu C'est la voie choisie par Dieu Dieu a choisi l'homme Comme un agent Dieu ne fait rien sans l'homme Amen 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 Le prophète dit Dans les hommes qui sont en prison Au Parlement 131 Que Dieu utilise l'homme C'est vrai Il ne fait rien d'autre que ce qu'il fait par l'homme Nous savons cela C'est lui son représentant C'est lui qui l'a choisi Pourquoi Pourquoi Dieu a-t-il choisi aujourd'hui que nous envoyer William Branham Pourquoi Il répond lui-même Je ne sais pas Il aurait pu faire en sorte que le soleil prêche l'évangile Croyez-vous que Dieu est le tout-puissant Il est le créateur de toutes choses Et qu'il est souverain Il fait ce qu'il veut Il pouvait ordonner au soleil de prêcher l'évangile Il pouvait même ordonner à la lune de prêcher l'évangile Ou demander même aux arbres de prêcher l'évangile Mais dans sa souveraineté Dieu a choisi l'homme Et en sept ans de la fin L'homme C'est William Marion Branham C'est l'homme que Dieu a choisi Alors il dit Il pouvait faire en sorte que le vent prêche l'évangile Il pouvait faire en sorte que le vent fasse certaines choses Mais Il a choisi l'homme C'est son idée Que ce soit l'être humain qui parle à un autre humain Pas lui-même Mais La parole du Seigneur est venue au prophète Amen 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 Et vraiment me dit c'est même une loi de Dieu C'est que nous avons lu Dans Jean C'est une loi de Dieu Nous devons recevoir les serviteurs que Dieu nous envoie C'est toute une loi Aujourd'hui bien aimé frères et sœurs Si vous voulez être bénis Si vous voulez réussir Ou recevez les prophètes Croyez les prophètes Comme nous allons le voir Beaucoup de gens disent qu'ils croient les prophètes Pendant qu'ils ne le croient pas Nous allons le suivre Parce qu'il dit Si vous croyez que je suis un prophète Si je croyez que je suis serviteur de Dieu Faites ce que je vous dis de faire Alors si vous dites que vous le croyez Mais vous faites le contraire C'est que vous ne le croyez pas Amen Amen Suivez dans la parole Parlez leur sémence originelle Il dit au paragraphe 378 Il dit Ceci est la loi des dieux Il dit Je ne sais pas si je vais le dire ou pas Ceci est une loi des dieux La loi des dieux C'est de recevoir un serviteur confirmé Frère Bernard Mathilde était confirmé D'ailleurs Dieu l'a utilisé Comme jamais Il n'avait utilisé un autre prophète Debris et non que jusqu'à nos jours Et en ce temps Dieu lui a même donné le pouvoir De l'infaillibilité de la parole Amen 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 On ne peut pas contester avec cet homme C'est un homme confirmé par Dieu Qui a marché avec un signe surnaturel Je lui-même a accepté De se faire la photographie avec lui Amen 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 Il dit Prenons donc une minute pour prouver ça Je vais prendre un passage de l'écriture Dans Jean 13,20 Voyons un peu J'ai quelque chose dénoté ici Qui m'est venu à l'esprit juste à ce moment-là Oh oui voilà Il dit en vérité en vérité je vous le dis Celui qui reçoit Celui que j'aurais envoyé Me reçoit Et celui qui me reçoit Reçoit celui qui m'a envoyé Recevoir un prophète dans un âge Recevoir un prophète dans un âge Vous avez reçu Dieu Mais ne rejetez Rejetez la parole Parce que le prophète Il est le porte-parole de Dieu C'est la bouche de Dieu C'est le reflèteur de Dieu Il reflète Dieu Il le reflète dans cet âge Dieu nous a parlé par William Marion Branham Amen 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 380 Il dit un serviteur confirmé Oh frère Juste là Avec juste ces mots-là Un serviteur confirmé Il y aurait un million de prédications à faire On peut avoir tout un thème Un serviteur confirmé Il y aurait un millier Des prédications à faire Oh là là C'est une loi de Dieu Recevez cela Amen Comme nous courons après l'heure Nous sommes un peu pressés Ainsi bien-aimés frères et sœurs Nous voyons que c'est la chose la plus difficile Et dans cet âge Dieu nous demande De croire la chose la plus difficile Amen Dans le livre 18 il est dit Quand le fils de l'homme viendra Trouvera-t-il la foi sur la terre Quand le fils de l'homme va se revener Va-t-il trouver la foi Amen 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 Reprenons encore la commission de Moïse Qui l'avait prêché le 10 janvier 1950 Paragmes 23 et 24 Je lis juste au milieu Je lis l'essentiel Amen Amen Il dit ceci Bon je vais commencer au début Pour que vous ayez le contexte Ils avaient le Saint-Esprit Ils parlent des apôtres et des disciples Ils avaient le Saint-Esprit mes amis Pas une adoration d'ange C'est Dieu qui envoie un esprit Qui est à son service Pour exercer un ministère dans l'église en faveur des gens Aucune chair ne peut se glorifier devant Dieu Si quelqu'un pouvait se glorifier Si il y a quelqu'un qui pouvait se glorifier Ça devait être Jésus Mais Jésus a dit Ce n'est pas moi qui fais les heures C'est mon père qui demeure en moi Qui fait les heures Ils nous ont dit Nous nous croyons Dieu Et il a dit Si vous croyez Dieu Croyez aussi en moi Maintenant Quand l'ange est venu vers votre serviteur Vous connaissez notre serviteur ici C'est qui ? William Branham Maintenant Quand l'ange est venu vers votre serviteur Vers votre serviteur ici présent Il a dit Si tu amènes les gens à te croire Maintenant Voilà la chose difficile Si tu amènes les gens à te croire Il pose la question Combien croyez Dieu Combien croyez Dieu Lui-même répond Il dit Combien croyez Dieu C'est tout le monde Il dit Combien croyez Dieu Il dit Vous tous Vous croyez Christ Vous croyez le Saint-Esprit Maintenant Ce n'est pas ça le problème Ce soir Ce n'est pas ça le problème Je crois que vous croyez Dieu Vous croyez Christ Vous croyez même le Saint-Esprit Mais ce n'est pas ça le problème Ce n'est pas ça le problème Ce soir Ce n'est pas ça le problème Ce soir Je suis content Que vous fassiez cela Je suis content Que vous croyez Dieu Que vous croyez Christ Que vous croyez le Saint-Esprit Mais ce n'est pas ça le problème Ce soir Quand vous croyez Dieu Vous croyez Christ Vous croyez le Saint-Esprit Cela fait de vous Un chrétien Mais 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 Là même les dénominations Les dénominations Quoient cela Même les catholiques Quoient cela Cela fait de vous Un chrétien Mais ce n'est pas ça C'est dont je parle Ce soir Mais ce n'est pas Ce que j'essaye De vous faire comprendre J'en arrive là Lorsque je fais L'appel à l'hôtel Vous devez Les croire Croire le Père Croire le Fils Croire au Saint-Esprit Vous devenez croire Amen Si vous n'êtes pas En contact avec eux Vous ne connaîtrez jamais Ceci Si vous ne croyez pas Dieu Vous ne croyez pas Christ Vous ne croyez pas Le Père Vous ne croyez pas Christ Vous ne croyez pas Le Saint-Esprit Vous ne pouvez pas Vous ne connaîtrez Jamais Ceci C'est que nous parlons Ce soir Commencez d'abord Par les croix Une fois que vous les avez cru Maintenant vous êtes prêts Pour comprendre ceci Il dit Mais Tout comme vous croyez en eux Soyez attentifs Tout comme vous croyez en eux Vous devez aussi croire Que je vous dis la vérité Vous devez croire Que ce que j'ai dit Est la vérité Amen 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 Avançons Prenons les dons Et les appels Sont sans répétence C'est un message du 3 Mars 1950 Il dit d'abord Ceci au paragraphe 6 Jésus a dit Je le peux Si tu crois Or pour croire Dieu La plupart des gens Ont besoin de quelque chose Quelque chose de visible Quelque chose qu'ils voient Quelque chose qui représente Dieu Je crois Je crois Je crois Que l'une des choses Les plus difficiles Que Dieu Ait jamais eu à faire C'est amener un mortel A croire un autre mortel Amen Amen Paragraphe 21 Il m'avait dit Que si jamais Que si jamais Les gens A me croire Il dit Cela me semble étrange De devoir vous dire De croire en moi Il dit Vous n'êtes pas supposé croire en Dieu Vous devez croire cela Croire en Dieu Vous devez le faire Croyez en Dieu Croyez en Christ Croyez au Saint-Esprit Alors Après avoir crié en eux Je fais Mungu anapenda Je fais Mungu anapenda Je fais Mungu anapenda Que vous puissiez me croire Je fais Mungu anapenda Mungu anapenda Il dit Suivez Comme vous croyez en Dieu Croyez en moi Ce n'est que de cette façon Qu'il peut Aider les gens Je veux aider les gens Je veux aider chaque frère Et chaque soeur Mais pour nous aider Je fais Dans cet âge Que nous puissions croire William Marion Drana Il dit Ce n'est que de cette façon Qu'il peut aider les gens Quand ils croient Eh bien Je veux que vous croyez A moi Comme l'un de Je veux que vous croyez A moi Comme l'un de Amen 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 Vous voulez encore Que nous puissions monter Prenons Prenons Dans la manifestation De l'esprit Qu'il avait prêché Le 17 juillet 1951 Frère 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 Au paragraphe 47 Je veux Que vous croyez Dieu Est-ce que tout le monde Croit Dieu C'est ce que Frère Madame veut Il dit Je veux Que vous croyez Dieu Je veux Que vous croyez Que vous croyez Je veux Que vous croyez Le Saint-Esprit Et je veux Que vous me croyez Il dit Maintenant Vous pouvez Les croire Vous pouvez Les croire Et ne pas croire Que je vous dis La vérité Vous n'en bénéficierez J'en bénéficierez Dans cet âge Vous prenez La Bible Et vous croyez Vous croyez Dieu Vous croyez Christ Vous croyez A l'œuvre Du calvaire Vous croyez Le Saint-Esprit Si vous ne croyez Pas Que la bouche Soutait Dieu Aujourd'hui C'est Frère Madame Que le reflèteur D'est-il Aujourd'hui C'est Frère Madame Que le foin Que Dieu A utilisé Croyez-vous Que Dieu Se foinait Dans une chair Humaine Amen 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 Quand il prêche Dieu Devoilé Devant vous Les gens sont là Il regarde à côté Il regarde à côté Il vient encore Avec un autre message Le Dieu Puissant Devoilé Devant vous Les gens regardent Il regarde Frère Seigneur Sécoulez 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 Qui ne puissent pas regarder Cette chair C'est un foin Mais ce soir Mais ce soir Je vous invite A percer Le foin Qu'est-ce qui est Derrière le foin Il continue Il continue Il continue Avec un ministère Avec un ministère Avec un ministère Confirmé Par un être surnaturel Non pas moi L'ange du seigneur Qui est venu De Dieu Pour nous donner Cette bénédiction Il continue Il dit Est-ce que la lumière électrique Peut dire Regardez Quel grand fil Je suis Regardez Quel grand fil Je suis Le fil N'a rien à voir Avec ça C'est le courant Dans le fil Le courant Dans le fil Produit la lumière Ce n'est pas le fil C'est le courant Qui est dans le fil Et frère Madame Je suis Comme le fil Alléluia 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 Oh Bien-aimés Frères et soeurs Je me sens bien Mais qu'est-ce Qui nous semble Difficile C'est de croire Immortaire Et nous sommes Au temps de la fin Selon la prophétie D'Apocalypse 10 chapitre 7 Je commence A atterrir Je commence A atterrir Selon la prophétie Il avait été dit Qu'au jour De la voie Du septième Quand il sonnerait De la trompe Le mystère De Dieu Devait s'accomplir Lisons les oeufs Du temps de la fin Au paragraphe 260 Et 260 Au jour de la voie Au jour même Où le fils De l'homme Sera révélé Apocalypse 10 1 à 7 Lisez-le Quand vous rentrerez Chez vous Le message Du septième Ange Qui ouvre Les seaux Qu'est-ce que c'est Ce n'est pas L'ange Qui est le fils De l'homme Mais Le messager Revène Le fils De l'homme Est-ce que Vous pouvez faire La distinction Maintenant C'est ça Qui vous semble Être tellement Difficile Pas le fils De l'homme Lui-même Mais le septième Ange Le septième Messager Revèle Le fils De l'homme Au public Amen Oh bien aimé Frères et Sœurs Je termine Avec cette Prière Comme il est temps Frère Bram Dis ceci Dans le message El Shaddai Au paragraphe 73 Il dit ceci C'est la prière Suivez bien La prière Éternel Dieu Sois miséricordieux Seigneur Seigneur Sécoulez vivement Est-ce que Vous pouvez vous Sécoulez vous-même Sécoulez vivement Sécoulez vivement Qu'il ne regarde Pas à la chair La chair mène Dans laquelle Dieu avait habité Devant Abraham Cette chair là Disparut en un instant Elle est disparue Car Dieu L'avait simplement Utilisée De même Cette chair Qu'il utilise Maintenant Va disparaître Un de ces jours Elle retournera La poussière De la terre Si Jésus Tarde Seigneur Que les gens Voyent cela Guéris les malades Et les affligés Sois miséricordieux Oh Dieu Sauve les perdus Ramène ce soir Le garçon Ou la fille L'homme Ou la femme Qui vagabonde Amène les en sécurité Au mercredi Au mercredi De Dieu Accorde le Seigneur Que le Saint-Esprit S'empare des cœurs ici Dans cet auditoire visible Qu'il les réveille Qu'il fasse Qu'une grande foi S'accumule Dans ce bâtiment En sorte que Le peuple Voit les oeuvres De Dieu Et croit en Dieu Car c'est dans ses buts Que ces choses S'ont faites Au nom du Seigneur Jésus-Christ Amen Sous-titres par Jésus-Christ